Bonne oublieème à tous, ici le héros de l'histoire, votre aventurier d'Hyrule dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier let's play de la chaîne qui portera sur The Legend of Zelda The Minish Cap qui est sorti en 2004 sur Game Boy Advance. Je n'ai jamais fait ce jeu donc nous allons découvrir ensemble. Et donc l'objectif sera non seulement de faire le jeu The Minish Cap mais également de découvrir les références culturelles qu'il y a dans ce jeu. Voilà donc on fait le lien en fait avec le reste de la chaîne, vous avez pu découvrir que j'aimais beaucoup partir à la recherche des références culturelles dans les fictions donc Dragon Ball, Zelda ou bien encore Pokémon pour les vidéos qui ont été traitées mais il y en a d'autres qui vont arriver. Et là donc on va pouvoir joindre l'utile à l'agréable avec ce let's play. Donc j'ai déjà créé mon petit personnage qui s'appelle Kayelle. Voilà donc on aura juste à lancer le jeu, c'est parti donc je sais que ça commence par une petite cinématique. Et sur cette cinématique on va voir donc une série de vitraux. Donc on va d'abord les regarder puis ensuite on les commentera ultérieurement donc. Alors donc le premier vitrail, enfin en tout cas ça ressemble à un vitrail. Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, pour changer un petit peu quoi. Des mini-niches, descendir du ciel et offrir aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Ok. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Voilà. Oh là là, on dirait que l'épée est plantée sur un socle. Donc le monde retrouva la paix et les hommes vénéraient l'épée. Ok. Donc une petite série de vitraux. J'ai l'impression que c'était le dernier. Cette série de vitraux me fait vraiment penser à l'intérieur d'une église si vous voulez. Et le caractère sacré de ce récit, donc c'est un héros qui sauve les humains, ensuite les humains vont vénérer l'épée qui reste en souvenir. Eh bien ça a du sens à ce que ça ressemble à des vitraux que l'on peut rencontrer dans une église pour justement le caractère sacré et religieux. Donc il est tout à fait possible en tout cas que l'épée plantée dans le socle fasse référence à Excalibur. Donc l'épée du roi Arthur, très connue dans la légende arthurienne. Donc voilà, intéressant ce démarrage. Donc on commence avec le Monsieur Smith. Donc bonjour Monsieur Smith, dit Zelda. Zelda d'ailleurs qu'on voit là, on a l'impression blonde aux yeux bleus, le teint pâle. C'est le stéréotype disons de... Ou plutôt dire, c'est l'idéal de beauté qu'il y avait au Moyen-Âge, en tout cas dans le Moyen-Âge occidental. Voilà. Comment je passe ? Voilà, j'ai trouvé la touche. Princesse Zelda, quelle surprise, lui répond Monsieur Smith. Vous êtes sorti du château pour venir ici toute seule. Il s'inquiète visiblement. Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais dites-moi, où est Kayelle ? Vu que c'est une feignasse, il doit sûrement être en train de dormir, ce Kayelle. C'est la fête annuelle des Minish en ville. Tout le monde s'amuse bien. Ok, je suis venu chercher Kayelle pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir ? Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir. Il doit être encore en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. Sympa, si Kayelle veut continuer de dormir, après tout, il fait ce qu'il veut. Donc Kayelle, tu vas de la visite. Donc c'est assez fréquent dans les Zelda où Link fait dodo au début du jeu. Dans Skyward Sword, je m'en souviens. Dans Toilette Princess aussi. Dans d'autres jeux, probablement. Enfin, bien sûr, dans Breath of the Wild où là, il a carrément dormi 100 ans, tranquille. Alors Kayelle, tu as la visite. Petit point d'interrogation qui me fait chier. Qui m'embête, qui m'ennuie. Et donc, me voici libéré de mon lit. Alors, comment les touches ? Donc là, je peux faire une roulade. Ok, 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 ok. Ok, bon, on est avant la fonfare. Mon petit personnage. Allons-y, je descends les escaliers. Et est-ce qu'il y a des références culturelles dans cette pièce ? Oui, parce qu'au bout d'un, on va me prendre point fou à avoir des références culturelles de partout. Mais là, visiblement, non, on ne dirait pas. À moins que ce sceau est une référence au Saint Graal. Non, je blague, c'est vraiment pour me caricaturer un petit peu, avoir des références culturelles de partout. Alors... Ah, te voilà ! Dit que tu t'es impenchanté aussi. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Miniches. Donc les Miniches, on en reparlera tout à l'heure. Et je pense qu'il y a une référence culturelle qui se cache derrière, c'est évident. Bonjour Kayel, tu veux bien venir t'amuser avec moi ? T'es venue pour le pécho ou juste pour s'amuser ? Parce que si c'est pour ce pécho, moi je viens direct. Ton grand-père m'a déjà donné son accord. Ah, c'est grand-papy lui, ok. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que m'a commandée le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Ok, je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Dis plutôt que t'es un fainéant et que tu veux pas y aller parce que t'as la flemme d'y aller à pied. Votre grand-père vous confie l'épée de Smith. De Smith. Smith. Alors, vous devez aller la livrer. Faites attention à ne pas la perdre. Prends vraiment pour un nœud quand même. Faites attention à ne pas la perdre. Ils savent pas qui je suis. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi. Ne la perds pas. Ok, mais c'est quel genre de tournoi d'ailleurs qui va être proposé ? J'imagine que c'est pas un tournoi médiéval type « Joues tes combats », ça m'étonnerait. Et surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veillez bien à ce qu'il ne lui arrive rien. D'accord, ne vous inquiétez pas. Monsieur Smith, Kayle, allons voir la fête en ville. Allez, super. C'est parti. Surtout, je ne m'attends pas. Zelda part devant. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que je peux l'ouvrir ? J'ai carrément volé 20 rubis. Monsieur Smith. Monsieur Smith qui est le grand-papy, donc à la limite, il pouvait bien m'offrir ça, non ? Est-ce que je peux ? Oui. Ok, je lui casse sa poterie, trop normal. Les vases, est-ce que ça fait référence aux vases grecs ? J'en sais rien. En tout cas, il y a des rubis encore. Ok, donc il y a une forge, tout ce qu'il y a de plus normal. Oh, il y a des épées ici, visiblement. Ok. Épées type médiéval, on va dire. D'ailleurs, si vous savez, les épées médiévales ne dépassaient rarement les 1 kg. C'était vraiment des épées légères et qui étaient très maniables. Je veux dire, c'était vraiment pensé pour le combat. Elles sont loin du stéréotype des épées très lourdes. Donc bref, je m'éparpille là. Donc par ici, Kayl, me dit Zelda, j'arrive. Oh, des plantes. Ok. Il n'y a rien dessous, genre des rubis. Non. Est-ce que je vais toutes les faire, je ne sais pas. Ouais, hop, on est lancé. Ok, donc là, il y a une hache. Je ne peux pas la récupérer. D'accord, j'arrive en roulant. On va se couper, ça, j'imagine, plus tard. Hop. Est-ce que je vais tomber sur des Pokémon si je marche ici ? Non, ça m'étonnerait. Alors des fois, je fais des petites blagues. Parce que je suis un grand blagueur, je suis un grand farceur. Je ne sais pas si ça fait rire du monde. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup. Kayl, dépêchons-nous. Pardon. J'espère que je n'ai pas attrapé la Covid, mais je tousse un peu. Alors, dépêchons-nous. Oui, j'arrive. De toute façon, je n'ai pas l'impression que ce soit bien loin. Par ici, dépêche-toi. Ouais, mais si tu ne courrais pas, peut-être qu'on pourrait marcher ensemble, j'ai un main dans la main. Si tu veux me pécho, en tout cas, ce n'est pas comme ça que tu auras mon cœur. Alors, on est arrivé à la cité d'Hyrule. Wow, c'était loin. Alors, une cloche, la Triforce, ne pas... Ouais, ça fait très carnaval, du coup. Oui. Ok, regarde, Kayl, ça a l'air génial. Oh oui, c'est dingue. Allons, victoire, les attractions. J'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive. Alors, des bannières, des ballons, des tips. Bienvenue à la fête des Minichs. C'est cette année que s'ouvre la porte. Les Minichs vont peut-être venir. Ah bah oui, pourquoi pas. Donc, visiblement, il y a une porte entre deux mondes, je suppose. Les Minichs sont dans un monde. Nous, Iliens, sont dans un autre. Et chaque année, il y a une espèce de solstice, disons, qui nous permet de rentrer en relation avec les Minichs. Donc, les Minichs qui sont un peuple autrement invisible aux Iliens. Donc, Kayl, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme, toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Alors, attends, je vais parler au vieux monsieur. Il y a très très longtemps, notre monde a été envahi par d'horribles monstres. Ok, c'est ce que nous racontaient un petit peu les vitraux tout à l'heure. Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. Ok. Mais des Minichs sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. D'accord. La lumière d'or, je me demande à quoi ça pourrait correspondre culturellement. Grâce à ces cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix est retrouvée. Cette fête en l'honneur des Minichs a lieu chaque année pour ne pas oublier. Mais les Minichs ne se montrent que devant les enfants. Sages. Les enfants sages. Ok. Donc les Minichs ça a l'air de correspondre en fait au peuple, au petit peuple. Au petit peuple dont il est question très souvent dans les folclores celtiques, germaniques et scandinaves. Et donc ça correspond aux fées, aux lutins, aux elfes. Donc les elfes qui ne sont pas tous forcément comme ceux que Tolkien décrive, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous à taille humaine, mais il y a des petits elfes type la taille d'une fée. Et donc les Minichs semblent correspondre à ceux-là. Alors je ne sais pas s'il y a des croyances équivalentes au Japon, je suppose que oui, peut-être en cherchant du côté des yokai. Mais ce qui est sûr c'est que là les Minichs moi m'évoquent beaucoup les petites fées, les lutins, enfin le petit peuple donc des folclores européens. Très présents dans le folklore européen. Voilà. Et là le fait qu'ils ne soient vus que par les enfants sages, ça fait vraiment penser à ce genre de petits êtres plutôt bienveillants qui n'apparaissent qu'aux enfants. Parce que les enfants ont gardé quelque chose de pur en fait en eux. Alors les Minichs existent vraiment. C'est ce que disait mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils font par là-bas ? Qui ? On va lui parler pour voir. Une fois par siècle, la porte qui relie le monde des Minichs au nôtre s'ouvre. Et c'est justement cette année que la porte doit s'ouvrir. Il paraît que les Minichs vont nous rendre visite. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Ah oui c'est sûr, si t'es né il y a 100 ans, c'est vraiment pas de veine. Que pour ces jeunes enfants là, s'ils sont nés il y a 10 ans, ils n'ont pas vu attendre bien longtemps. Il y a eu un tournoi au château. Je me demande qui est le vainqueur. Mais quel genre de tournoi ? Vraiment ça m'intrigue. Un tournoi au château, pour moi je pense c'est un tournoi de chevalier je dirais. Donc non, regarde. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Un tournoi de quoi donc ? Tu ne serais pas le petit-fils de Monsieur Smith. C'est vraiment le meilleur forgeron d'Hyrule. Je participe au tournoi chaque année pour gagner une de ses épées. Vous me direz en fait, ça serait pas étonnant que ce soit un tournoi type combat médiéval. Puisque il est question de remporter une épée. Donc ça aurait du sens. Mais je suis trop nul, je me fais toujours éliminer rapidement. Le tournoi était vraiment incroyable cette année. Je me demande bien d'où peut bien venir le vainqueur. Il a battu tout le monde, en a rien de temps avec ses drôles de techniques. Est-ce que c'était des techniques de combat ? Oui peut-être. Tiens, c'est qui ce personnage ? J'étais parti faire un long voyage, mais je suis revenu pour la fête. C'est si bon de retrouver cette chère cité d'Hyrule. Ça m'inspire. Ok, continuons. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire maintenant Zelda ? Oh, il y a une dame chelou avec une cloche qui s'agite un petit peu. Félicitations. C'est formidable, princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Vénarde. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces trois prix. Alors, une jolie pierre en forme de cœur. Pas mal ça, même que c'est un réceptacle. Ou bien un rubis. Ok. Oh, un bouclier. Oh, ça fait hésiter, tiens. Je crois que je vais prendre le bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Enfin, ce n'est pas moi qui choisis, je crois que c'est Zelda, mais le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qui vous plaît. Je choisis ce petit bouclier. Ah, bah oui, c'est exactement ce que je voulais. Zelda, c'est vraiment the best, quoi. Comment, vous êtes sûrs ? Voilà, voilà votre petit bouclier. Elle va me l'offrir ? Tiens, Kayle, je te la froid. Franchement, si tu voulais me pécho, toi, tu sais parler aux hommes, quoi. Vraiment, Zelda, depuis tout gamin, tu as toujours été un petit peu mon idéal féminin. Et là, ça se confirme. Clairement. Je suis sûr qu'il tira bien. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant, ça. Alors, attendez. La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Oui, le fait que, à travers les jeux vidéo, en fait, je me suis forgé un idéal féminin. Je suppose que vous aussi, mais à travers les dessins animés aussi, j'avais toujours, quand j'étais gamin, les dessins animés, les séries, les films ou les jeux vidéo, mon amoureuse, en fait, dans le jeu, et quand je jouais à un jeu Zelda sur Twilight Princess, par exemple, j'aimais beaucoup Midona et Zelda. Ou encore, dans Skyward Sword, j'appréciais beaucoup. Enfin, quoi que j'étais un petit peu plus grand dans Skyward Sword, mais je trouvais vraiment la princesse Zelda très mignonne. Voilà. Alors, vous pouvez vous cacher derrière, en maintenant, le bouton enfoncé. Oui, mais quel bouton, il faudrait me le dire. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. Ouh, c'est chaud, hein. Bon, super classe, le bouclier. Allez, en avant. Prêt pour aller casser du méchant. Et là, la petite référence, on dirait un vrai chevalier. Obviously, Link qui est une incarnation d'une figure chevaleresque. Alors, c'est très amusant, d'ailleurs, que Link soit une figure chevaleresque. Et qu'il n'a pas été choisi qu'il soit une figure de samouraï. Non, c'est bien le chevalier auquel fait référence Link. C'est très intéressant, ça. Comme ça, tu pourras me protéger. Et là, du coup, on est dans le stéréotype, bien sûr. Le chevalier qui défend la princesse. C'est très conte de fées, hein. Link, le chevalier qui sauve la princesse, qui la protège. Alors, mais au fait, il faut aller au château apporter l'épée de ton grand-père. Désolé, je casse un petit peu des fois le rite. C'est juste que j'ai plein de choses à vous dire. Allons-y. Puis, je suis très heureux de découvrir le jeu avec vous, comme je disais. Comme je disais. Alors, c'est moi qui dirige. Mais où est le château ? Ok, donc là, c'est libéré. Hop, une petite cloche. En avant... Oh, tiens, il y a un type... Je rêve, il a de la morvonnée, ce mec-là. Ouais, non, d'accord. Moi, je suis gentil. Alors, les miniches, eh bien, ils vont venir jouer avec moi. Oui, enfin, si tu veux qu'ils viennent jouer avec toi, il faudrait peut-être que tu penses à te moucher, d'abord. Je suis venu de très loin avec ma petite sœur pour voir cette fête. Ok, la légende dit que les miniches ne sont pas plus hauts qu'un pouce. Je me demande s'ils existent vraiment. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque Zelda, je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu contre-de-fée. Ne serait-ce parce que Link, c'est un petit peu le... Oui, c'est la figure chevaleresse, comme je disais tout à l'heure. Et puis, Zelda, c'est la princesse. Et donc, du coup, souvent, Link protège Hyrule, protège le royaume, sauve le royaume. Des forces des ténèbres, donc ça fait très contre-de-fée. Mais là, ça le fait d'autant plus qu'avec cette histoire de légende des miniches, Eh bien, moi, ça m'évoque les miniches des petits êtres qui appartiennent au petit peuple des fées. Donc, ça le fait encore plus, ce côté contre-de-fée. Allez, Kayel, dépêchons-nous d'aller au château. Oui, mais moi, j'aimerais bien combattre des monstres, en fait. Oui. Non, écoutez, je ne vais pas me perdre. Je vais la suivre. Oh, il y a un petit panneau. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une peste mojo. Aïe, ça fait mal. Ouais. Ah, c'est une peste marchande. Ok, moi, je l'appelle une peste mojo. Je ne sais pas pourquoi. Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elles s'amusaient à embêter les passants. Fais quelque chose, Kayel. Elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines. Je suis sûr que ça la calmera. Alors, attends. Donc là, j'ai mon bouclier. Ok. Et donc, avec un peu de chance. Ok. Ouh, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville. Alors, je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'en empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur. Et plus personne ne veut s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans ma grotte. Le mec, il n'a jamais fait de marketing. Cracher sur les clients, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour les attirer. Mais bon. La pauvre, ce n'est pas de chance. Mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, elle s'est perdu de temps. Allons vite apporter l'épée au château. Oui, moi, j'attends que ça. Je suppose que l'épée, d'ailleurs, on va la garder. On ne va pas la livrer. On en aura souvent besoin pour combattre des méchants. Alors, le château. Qu'est-ce qu'on a à dire dessus ? Moi, ce que je trouve amusant et étonnant et intéressant, c'est que les Zelda semblent inspirés d'un Moyen-Âge plutôt européen. Donc, plutôt de type occidental. Alors que, bon, c'est une création japonaise. Et là, on retrouve deux tours avec des créneaux. Donc, ça évoque avec le pont-levis. Il y avait probablement des châteaux dans le Japon médiéval. Mais là, ça m'évoque vraiment un château de type européen. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est, comme je disais, figure chevaleresque incarnée par Link. Alors, dans l'apparence, Link, il n'a pas d'armure plate. Donc, on n'est pas dans le stéréotype. Mais, tout de même, dans sa mentalité, dans l'esprit, en fait. Link porte l'esprit chevaleresque en lui, clairement. Il est courageux. Il est brave. Il est loyal. Il est fidèle. Donc, il a toutes les caractéristiques de l'idéal chevaleresque. Oh, monsieur. Alors, oh, mais c'est le petit Kayal. Tu es venu m'apporter l'épée. Elle est vraiment de belles factures. Fois de Tengaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps. La cérémonie va bientôt commencer. Ok, je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. A tout à l'heure, Kayal. Merci d'être venu avec moi à la fête. Non, mais c'était un plaisir, Zelda. Puisque tu es là, mon petit Kayal, tu devrais rester pour la cérémonie. La cérémonie. Ah bah. Là, un socle avec une épée plantée dedans. Moi, ça m'évoque vraiment. Mais alors, vraiment Excalibur. Connais-tu cette épée, Kayal ? C'est l'épée Minish. Donc, ce n'est pas la Master Sword. Donc, là, j'ai l'impression, c'est l'épée Minish. Mais la référence est là tout de même. Pour moi. De mon point de vue, je veux dire. L'épée sacrée, jadis, offerte aux humains par les Minish. Ok ? On l'a dit, capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Ah, donc du coup, voilà. Donc, le socle, en fait, c'est un coffre qui est scellé par l'épée. J'ai l'impression qu'il y a une double référence. Non seulement c'est une référence, donc probablement, à l'épée d'Excalibur. Mais si c'est un coffre qui renferme d'effroyables monstres, moi, ça me fait penser, du coup, tout de suite à la boîte de Pandore qui renfermait, donc, tous les maux qui se sont abattus sur l'humanité quand Pandore a ouvert la boîte. Et là, il y a des monstres à l'intérieur, donc on suppose qu'il ne faut pas ouvrir la boîte pour éviter que ça dégénère. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de M. Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Ok, donc le roi d'Hyrule, la princesse Zelda. Alors, on a des gardes, des gardes qui semblent être, qui paient d'albards et puis d'éléments d'armure de plate, on dirait. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vaati, non, j'aurais dû m'en douter que c'était Vaati, vainqueur du tournoi s'avance. Donc oui, c'était un tournoi, j'ai l'impression de combattant. Donc un peu dans l'esprit chevaleresque encore. Alors le voici. Hihi hi ! C'est trop facile ! Voici donc l'épée mini chez le coffre scellé, trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi maintenant. Alors, ok, les gardes se sont fait démonter, bien, obviously. Ah ah, personne ne pourra m'arrêter. Donc on a une musique terrifiante en ce moment. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée mini chez le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas commenté jusqu'à présent, mais ce qui est intéressant aussi dans les jeux vidéo, et notamment dans les Zelda, c'est que... Oh, il a brisé l'épée. Ça me fait penser à l'épée brisée, là, dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, moi, je ne vais pas trop me disperser, mais... Et donc du coup, tous les maux qui sortent, tous les méchants, tous les maux qui sortent du coffre, oui, clairement, c'est une référence à la boîte de Pandore. Je n'avais jamais joué à Minish Cap. Et donc du coup, je le découvre en même temps que vous. Pour moi, c'est une référence à la boîte de Pandore, donc, qui apparaît dans un mythe de la mythologie grecque. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Pourquoi vous faites-vous ça ? Il fait ça, il fait ça, parce que c'est un méchant. Le pouvoir de la lumière, cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contre Karim et plein. Tu vas goûter à ma malédiction. Évidemment, là, il y a Link qui s'interpose. Je vais te changer en pierre. Enfin, Link, je devrais dire Kayle, en fait. Ok, donc, il s'y fait défoncer. Je vais penser un petit peu plus solide. Oh, carrément, elle est figée. Il faut transformer en statue. Ça me fait penser à Méduse dans la mythologie grecque, qui a le pouvoir de transformer les gens en pierre. Voilà ce qui arrive, à ceux qui se mettent sur mon chemin, à moi, le contenu du coffre. Ok, bah, vas-y, prends ce que tu veux. Il est vide. Normal, tout s'est échappé tout à l'heure. Enfin, il fallait ouvrir tes yeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne renfermait que des monstres. Qu'à cela ne tienne. Je sais que la force est quelque part dans ce monde. Ok, donc, il cherche la triforce de la force. Ce que je comprends. J'ai tout le temps pour la retrouver. Ah 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 ! Elle était terrifiante, va-t-il. C'est ça, va jouer plus loin. Oui, je ne sais pas si j'ai fini mon histoire à propos des musiques. Oui, ce qui est intéressant, c'est que les musiques varient selon les ambiances. Et vraiment, ça joue sur l'immersion qu'il y a dans un jeu. Le jeu vidéo, en fait, il apporte quelque chose que film, lecture, etc. N'importe pas, c'est le fait que ce soit interactif. Donc là, on interagit avec l'histoire, avec les décors, avec les musiques aussi. Puisque selon l'action qu'il y a en jeu, ça va évoluer. C'est vraiment passionnant de jouer à un jeu vidéo. Alors, mon petit personnage se réveille. Hop, il tape un salto au saut du lit, trop normal. Moi, je fais ça tous les matins, quand mon réveil, il sonne. Alors, j'ai toujours mon bouclier. Ok, je vais aller parler à la madame pour voir. Tu as repris connaissance, ça me rassure. Monsieur Smith t'attend dans la salle du trône. Ok, je ne peux pas mettre ça ? Ah si, cool. Enfin, plus ou moins, quoi. Je n'y arrive pas. Bref, tant pis. Je ne sais pas pourquoi des fois, je tape des actions comme ça. Un peu chelou comme mec. Je suis, je sais. Alors, super, ça fait une belle statue en tout cas, Zelda. Tiens, tu es réveillé, Kayle ? Tu te sens mieux ? Tu arrives au bon moment. Le roi veut nous parler. Tu m'étonnes. Vous connaissez tous la situation. Vaati a lancé à Zelda une malédiction qu'il a changée en pierre. L'épée Mich pourrait l'annuler, mais malheureusement, Vaati l'a brisé. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish. Ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende. Ah tiens, parlant des créatures pas plus grandes qu'un pouce. Ça me fait penser à Tom Pouce. Donc, c'est un conte dans lequel il y a un petit personnage pas plus grand qu'un pouce. Et donc, du coup, là, ça m'a fait penser tout d'un coup à Tom Pouce. Voilà. Cette histoire de Minish. Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende. Ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tiloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable. Envoyons vite des soldats à les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ah ok, donc comme Link, c'est encore un enfant. En avant, ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Kayle. Kayle, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur ? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre, en plus de l'épée Minish brisée. Le roi vous confie l'épée Minish brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne la perdez pas. Et je récupère aussi l'épée de Smith. C'est votre grand-père qui l'a forgée. Super, c'est grand-papy alors. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vaati. Ok. Il y a dans la forêt de Tiloria, un hôtel qu'on appelle... Un hôtel Trivago. Ah non, je n'aurais peut-être pas dû, c'est de blague, c'est vrai. Donc un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Ok. Plus... Là, c'est hôtel A-U-T-E-L. Donc il fait référence plutôt au lieu de prière à en avoir avec l'hôtel H-U-T-E-L. Mais bref. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou sur R pour consulter la carte. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Vous recevez la carte d'Hyrule avec elle, vous ne vous perdrez pas. Alors ça, c'est pas si sûr, mais bon, on va voir. Ok, donc je suis ici. Enfin, je suppose. Attends. Non, ça m'indique là où je vais en fait. N'importe quoi. Là où je dois aller. Ok. Ouais. Kayle, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Ok, donc là, ça fait... La petite scène, non, un petit peu comme dans un conte de fées en fait. Ça commence doucement, on est tranquille, on va à une petite fête. Puis ensuite, il y a notre princesse qui se fait attaquer. Et nous, on va essayer de lui sauver la vie. Donc là, on voit vraiment le parallèle entre les Zelda et les contes de fées en tout cas. Et voilà. Donc je suis vraiment très heureux. Je le répète encore une fois, mais je ne le dis pas assez. Je suis vraiment très heureux de jouer à The Minish Cap. Ça a l'air d'être un très bon Zelda. Et en plus, je vous le présente en même temps. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire comme moi, on le découvre ensemble. Je suis vraiment très content. Donc ça fait combien de temps qu'on joue ? Ça fait combien de temps qu'on joue ? Ça fait... Bah, je ne sais pas en fait combien de temps ça fait qu'on joue. Mais on va continuer encore un peu. Si ça fait à peu près une demi-heure. Ça fait à peu près une demi-heure. Je ne sais pas si je continue. Dommage, j'aurais bien voulu arriver jusqu'au premier combat. Ah, voilà, pour aller donner les coups d'épée. Ok, est-ce que lui, il veut m'affronter en duel ? Non, je blague. Je ne vais pas me battre avec un garde, il n'aura aucune chance de toute façon. Oui, donc du coup, je suis vraiment très heureux de présenter le jeu. Je n'ai jamais fait de let's play auparavant. C'est vraiment le premier let's play de la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Donc on découvre, on s'interroge, on réfléchit en même temps sur le sens du jeu, sur les références culturelles qu'on peut découvrir. Voilà. Donc je trouve ça très sympa, moi. D'ailleurs, une référence qui est assez évidente, c'est que vous avez sûrement remarqué que les îliens avaient les oreilles pointues et ça fait penser à des elfes. Mais là, du coup, à des elfes dans le sens tolkien du terme, je dirais. Donc des elfes à la tolkien un petit peu avec ses oreilles pointues. En fait, ce ne sont pas des humains à proprement parler, visiblement, mais plutôt des... Enfin, oui, c'est des îliens, vous allez me dire, mais les îliens sont inspirés donc des elfes. Pour mon point de vue, en tout cas. Moi, ça m'évoque ça. De toute façon, dès qu'on met des oreilles pointues, on voit des elfes depuis... Notamment depuis, en plus, la série de films de Peter Jackson qui a adapté les... Les seigneurs des anneaux de... Les romans Seigneurs des anneaux de... De Tolkien. C'est là où on voit la force d'influence, en fait, que peut avoir une oeuvre sur notre esprit. Alors, je sors... Jardin du château d'Hyrule, ok. Est-ce que je vais pouvoir me battre contre des méchants très en vie ? Voilà, je pense qu'on va bientôt... Peut-être bientôt arrêter ce premier let's play. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, je me promène un petit peu. Alors, je ne sais pas si je vais m'arrêter tout de suite parce que je suis vraiment pris dans le jeu. Là, j'ai vraiment envie de continuer. Ça me plaît beaucoup. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, il y a des douves autour du château. Les douves qui étaient présentes assez fréquemment autour des châteaux médiévaux. Voilà. Ah, la musique. Ça, c'est le thème que j'adore dans les Zelda. Vraiment, c'est le thème qui... Ça me rappelle mon enfance. Parce qu'en fait, je n'ai jamais joué à Minish Cap sur Game Boy Advance. Mais j'avais The Legend of Zelda Oracle of Age ou Season, je ne sais plus. L'un des deux, en tout cas. Sur Game Boy Color. Et j'aimais beaucoup, même si j'étais petit. Et du coup, je ne comprenais pas grand-chose à ce que je faisais. Il y avait plein d'éléments que je ne comprenais pas. Donc oui, ça, c'est bien des arbres qu'on peut couper, visiblement. Tout à l'heure, je me posais la question. Donc, ça va vraiment nous libérer des espaces pour continuer de se promener. Puisque tout à l'heure, il y avait des zones bloquées. Ah, j'ai trouvé un petit cœur. Ok. Voilà, par exemple ici. Oh, une araignée. Je la vins. Je l'ai vaincu. Voilà. Et après, je m'étais fait la remarque quand je jouais à The Legend of Zelda Breath of the Wild. Je me disais, tiens, Breath of the Wild, il fait vraiment référence dans ses graphismes. Ça n'a pas de graphique au dessin animé des studios Ghibli, si vous voulez. Moi, ça me fait penser beaucoup à Princesse Mononoke, par exemple, Breath of the Wild. Et en fait, Minish Cap, même si bon, là, c'est pixelisé parce que c'est un jeu Game Boy Advance SP, mais ses couleurs, moi, ça m'évoque aussi les dessins animés des studios Ghibli. Ça se ressent ici aussi, je trouve, moi. L'influence y est. Et comme Princesse Mononoke, il est sorti, je ne me souviens plus, mais je sais que c'est dans les années 90. Donc, et que là, le jeu est en 2004. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en soit inspiré pour les graphismes de ce jeu. D'ailleurs, il est très beau, même si c'est très pixelisé. C'est vraiment joli, c'est agréable encore à jouer. Ça n'a pas trop... Tiens, c'est quoi cette position ? Ah, c'est pour faire voilà, non. Ouais, ça n'a pas trop vieilli, je trouve, moi. Ça joue encore très bien. Après, à voir sur le gameplay, pour les boss et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer ? Je ne sais pas, autant que je vais leur demander pour voir. Je suis Muto, le maître charpentier chargé par le roi de retaper la ville. On est en train de réparer les dégâts causés par le tremblement de terre. Mais je plane, moi, je n'ai pas vu qu'il y avait un tremblement de terre, mais enfin bref. Je pourrais te blesser à traîner dans nos pattes. Allez, petit gars, ouste. Ah, il ne sait pas à qui il parle, lui, mais ce n'est pas grave. On va le pardonner. Ouais, encore des méchants. Attendez, je vais en profiter pour vaincre quelques méchants, là. Ah, bah tiens, je peux la couper, ces termes, maintenant. Alors, les combats épiques contre des hautes herbes et contre des souches. Allons-y. Ferme Lon Lon. Je suppose que la Ferme Lon Lon... Oh, c'est ce que c'est que ces trucs, là. Il en a dit des espèces de canards masqués. Je tombe dedans si je roule ? Ah ouais, je tombe dedans. Si je roule, si je avance. Voilà, donc dans la Ferme Lon Lon, je suppose que peut-être va-t-il y avoir... Peut-être va-t-il y avoir Epona, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle y est dans Minichlap, il me semble que oui. Je lui ai fait une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo, à propos des références culturelles dans... Ah, mais je ne sais pas s'il est sorti, celle-ci. Enfin bref, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle d'Epona, qui est dans référence culturelle, donc à la déesse celte, donc qui protégeait les chevaux. Et qui s'appelait Epona, donc voilà. C'est une divinité celte qui protégeait les chevaux. Et donc, il me semble qu'il y avait Epona dans Minichlap, mais je crois qu'on ne pouvait pas s'en servir. Ah oui, mais ça, c'est quand je voyais le chapeau, il me semble avoir vu des cinématiques là-dessus. Enfin, je vais jeter un oeil un petit peu. Je crois qu'on a le chapeau, ça veut dire qu'on peut passer chez les Minichlap. Ça me fait un peu penser à Arthur et les Minimois, d'ailleurs, où il y a tout un rituel qui permet à Arthur de devenir petit et de passer dans le monde des Minimois. Voilà. Mais alors, il faudrait voir quand est-ce qu'a été écrit le livre Arthur et les Minimois. et de quoi s'inspire ce livre également pour voir si la référence est commune ou quoi. Bon, en tout cas, mince, ils m'ont dit d'aller faire quoi d'ailleurs ? Là, je suis en train de me promener au hasard, mais je crois qu'ils m'ont dit de faire quelque chose. Alors, attends, hop, 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 où est-ce qu'il y a la carte ? Ah oui, donc, voilà, ok. Donc là, j'ai découvert un autre endroit et donc moi, je dois aller ici, parce que moi, j'ai avancé au pif depuis tout à l'heure. Mince, j'ai oublié de récupérer le rubis. Bon pif. On n'est pas au rubis, prêts, on est bien. La colline de l'Est, ok. Bon, écoutez, je vais aller jusqu'à la zone où ils m'ont dit d'aller, puis je mettrai fin au let's play. En attendant, donc, voilà, pour ce premier let's play, j'ai envie de dire, soyez indulgent, j'en ai jamais fait. Juste, je suis content, en fait, de jouer à ce jeu en vous le présentant. Plutôt que de le faire tout seul dans mon coin, je trouve ça intéressant de partager plutôt mon aventure, mes découvertes, mes réflexions, puisque je suis quelqu'un qui se parle beaucoup à lui-même. Quand je joue, je suis toujours en train de me faire des remarques. Tiens, ça fait référence à ça, tiens, ça me fait penser à ça. Alors, je ne dis pas, je dois sûrement me tromper assez souvent sur la référence, ou en tout cas, ça n'engage que moi, je dirais, c'est vraiment mon point de vue, et c'est ce que j'aime, en fait, que vous, vous partagez votre point de vue, et que ça en enrichisse nos points de vue mutuels à chaque fois. Chacun avance sa petite remarque, sa petite histoire. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous, vous voyez à travers cette aventure, les références que vous découvrez. Et puis, parce que je vais sûrement passer à côté de certaines références culturelles, c'est évident. Je maîtrise, loin de là, je ne maîtrise pas tout. Et donc, voilà. Encore des petits connards. Et donc, voilà. Donc, abonnez-vous si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai détruit la pancarte, j'aurais voulu la lire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve bientôt pour le prochain let's play. J'espère, en tout cas. J'espère que j'aurai le temps de faire ce prochain let's play. En tout cas, j'aimerais vous présenter toute l'aventure, en fait. Avec le minimum de montage, voire pas du tout. Donc, pas de coupure, vraiment. Vous verrez l'aventure de A à Z. Sauf si, des fois, je suis un peu paumé pendant trop longtemps. Peut-être que je le couperai au montage, ça. Mais là, j'avais vraiment l'idée de faire un let's play. Un let's play, donc, sans coupure, sans montage, pour vous faire découvrir le jeu en entier. Et toutes mes réflexions, parce que c'est en promenant, justement, des fois en étant perdu, qu'on tombe sur des éléments intéressants pour la réflexion, pour la culture. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. C'est un petit peu ce côté let's play, mais pas seulement let's play. C'est ce que j'appellerais, moi, un let's play culturel. C'est-à-dire qu'on avance, on se pose des questions, on découvre des références culturelles. Voilà, donc, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je fais aussi des vidéos. Je sais pas si vous avez vu sur... J'en ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, dans ce let's play, des vidéos sur les références culturelles, dans les fictions. Et donc, ce let's play vient juste compléter, en fait, ce que je fais déjà. Et je ferai d'autres let's play plus tard sur d'autres... Ah, je savais pas qu'on pouvait tomber. Et je ferai d'autres let's play sur... Sur... Sur d'autres jeux. Donc, pour l'instant, on se fait deux mini-chapes. On va se le faire en entier. Et je vais essayer de pas trop me disperser, parce que moi, j'ai tendance à partir dans tous les sens, souvent. Que ce soit quand je parle ou quand je raconte quelque chose. Ou quand je... Quand je joue, j'ai envie de commencer plein de gens en même temps. Même dans mes lectures. Je... Enfin, voilà, je pars à chaque fois dans tous les sens. Donc, je suis bien au bon endroit. Donc, il y aura juste à chercher. Donc, je vais sauvegarder. Voilà. Attendez, il y a un monstre. J'ai pas envie de sauvegarder à côté de lui. Je vais le combattre. Tonde-toi. Voilà. Voilà. Donc, je vais me poser ici, là, tranquille, dans un petit coin. Hop. Il n'y a plus qu'à sauvegarder. Voilà. Je vous le répète encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On va faire cette aventure ensemble. Nous allons explorer tous les recoins d'Hyrule. Alors, abonnez-vous pour faire partie de ce voyage. Je me suis trompé. Ça n'a pas sauvegardé. Comment ? Je valide. Voilà. Sauvegarder. Voilà. Sauvegarde en cours. On comprendra à partir de là, la prochaine fois. Voilà. C'était le rôle de l'histoire. Pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada